Mesdames et messieurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble le défi de la Forest Goblin, la nouvelle carte qui a été annoncée il n'y a pas longtemps sur Clash Royale. Aujourd'hui, elle est disponible dans le nouveau défi. On peut la débloquer à partir de 6 victoires, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tenter évidemment de terminer le défi. Et ensuite, on verra si on ne peut pas l'augmenter au niveau maximum avec les objets magiques. Parce que bien sûr, plus vite, je l'ai au niveau maximum, plus vite, je teste des decks. Et donc plus vite, je vous fais des vidéos sur des decks Forest Goblin. On est parti dans le jeu, mesdames et messieurs. Et regardez la nouvelle carte, elle est juste là. D'ailleurs, je me suis planté sur le nom, ce n'est pas la Forest Goblin, ce n'est pas la Forest à Goblin, c'est la Forest Goblin. Tout simplement, je vais me planter à peu près 32 fois dans le reste de cette vidéo. Et ce, pendant à peu près un mois dans les prochaines vidéos et les prochains lives, vous êtes prévenus, vous le savez, il y a un temps d'adaptation. Mais voilà, ce n'est pas grave. Cette nouvelle carte disponible dans 23 jours pour tout le monde, mais débloquable dans le défi actuel, à 6 victoires seulement. Seulement entre guillemets, parce qu'il faut quand même aller les chercher. Si vous n'avez pas le pass royal, ce n'est pas forcément évident. Mais on va tenter de le faire, en tout cas dans cette vidéo. J'ai déjà commencé en off, vous voyez que je suis à 5 victoires, 0 défaite. On va continuer ce défi du coup ensemble. L'objectif, bien sûr, d'abord, débloquer cette nouvelle carte. Ensuite, petite légendaire sur le chemin. Et on va terminer par l'émote, à 12 victoires. En tout cas, j'espère qu'on ne va pas se planter avant. Et au pire, on a le pass royal, donc on recommence. Voilà, non mais vous connaissez la douille, bien sûr. Ah mais attendez, stop, pause. Attendez, non, non, stop, on arrête tout. Non, 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 non. Alors, déjà que je galère sur le nom des cartes. Je refuse. Regardez, non, regardez le titre du défi. Défi du tirage spécial Foros Goblin. Je ne l'ai pas inventé ce nom. Je me disais bien qu'il y avait un problème quelque part. Regardez, Foros Goblin ici, Foros Goblin là. Foros Goblin ici, Foros Goblin là. Bref, écoutez, ce n'est pas grave. Ça ne va pas nous empêcher de débloquer la carte, bien sûr. On va partir dans la première battle pour débloquer la Foros Goblin. Et puis voilà, c'est parti. Allons-y, c'est parti. Nous sommes contre 15, mesdames et messieurs. On va prendre un poison pour commencer. Ça sera très bien. Ensuite, un truc qui tape l'aérien. Des gobelins à lance, c'est parfait. Est-ce qu'on veut prendre de l'Ark X ou est-ce qu'on veut prendre de la cabane ? En vrai, ça dépend ce qu'on a derrière. Je vais prendre de la cabane quand même, l'Ark X. Il suffit qu'il ait un counter, ça va être vraiment relou. Et derrière, on va peut-être prendre de l'Archer Magique. Parce qu'a priori, on a pris le poison. Donc il va être un petit peu embêté. Ça devrait être plutôt un bon plan. Alors, allons-y. On est dans la game, mesdames et messieurs. On va commencer dans le fond du terrain avec un petit golem de glace. On tempo. Pour l'instant, on tempo. Petite cabane de gobelins juste ici. Et on attend de voir ce qu'il a un petit peu. Il va falloir que je cale un Archer Magique quand même pour voir un petit peu comment on s'en sort sur cette battle des gardes pour aller défendre la Foreuse. Archer Magique en plus quand même parce que la Foreuse, ça tape. La Foreuse, il ne faut pas la sous-estimer. C'est quand même assez violent. Et l'Archer Magique qui a fait le boulot. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il a un truc pour l'Archer Magique ? Ou est-ce qu'il va galérer ? Est-ce que je vais pouvoir le placer un peu offensivement ou pas ? On va voir ça dans un instant. Pour l'instant, il a l'air de rien vouloir faire. Ok, une méga. C'est bien. C'est très bien pour moi pour le moment. Petit golem de glace pour aller réunir tout le monde au centre. Petite pression gobelins à lance, mais rien de bien méchant non plus. On tient. Je pense que je vais y aller au Pêcheur pour défendre ça. On sait qu'il a aussi la Foreuse derrière. Là, il est en main maintenant. Ok, il part l'Archix. Aïe, j'ai rien pour l'Archix. Ah ! Ah oui ! Ah, effectivement, j'avais pas pensé à ce détail. Je vais mettre un gobelin pour tanker. Enfin, un gobelin, un golem. Un gobelin, non, un golem. Pour tanker. L'Archix en double élixir, il va être compliqué. Bon, alors, on peut mettre la pression avec le BD de combat, qu'on n'a pas encore sorti. C'est vrai. Mais ça va quand même être un petit peu compliqué. Gobelin, lance à droite. Je pourrais mettre la pression avec un Archer Magique à gauche, mais en vrai, en vrai, tranquille. On arrive en double élixir. On accélérera après. Pour l'instant, on la joue. Save. On la joue. Save. On joue bien, pour une fois. Petit BD de combat. Il va pas aimer. Oula. Pêcheur ? Peut-être ? Oh, c'est pas mal. Regardez à droite. Oh, regardez à droite. C'est pas mal du tout. Le pêcheur qui va attirer le géant sur la tour du roi. C'est parfaitement maîtrisé, ça, monsieur ! Rien à dire. Parfait. La perfection. On a gagné. On a juste gagné. Il y a l'Arkicks encore. Faut pas oublier non plus. Mais, ah, oui, donc. C'est ce que je dis. Oui, effectivement. Est-ce que je peux... Non. Non, non, ça passe pas, ça. C'est pas grave. On y va à coup de gobelin à lance. Ça fait le boulot quand même. Petit poison ici qui va prendre les Fripons. Et encore une fois, c'est parfaitement géré. On va mettre la pression avec du coup un BD combat. Derrière, il y a le pêcheur qui va se faufiler aussi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de défendre à gauche ? Je ne pense pas. Pêcheur qui va aller sur la tour. Il ne va pas aller sur la tour. Mais, oh oui, parfait. Parfait, la méga dans la ligne, dans l'axe avec l'archer magique. C'est une tour qui tombe. C'est totalement une tour qui tombe. On n'a plus qu'à défendre ça. C'est gagné. C'est gagné. Mais voilà, c'est gagné. C'est fait. Merci. Bonsoir. Good game. Well played. Il reste 14 secondes. On a compris, frérot. On a compris. C'est terminé. On a plutôt bien géré la game. En vrai, l'Arkicks aurait pu nous mettre mal. Je pense qu'il avait mis un Arkicks défensif. Ça aurait été déjà nettement plus compliqué. Mais au final, on s'en sort bien avec une sorte de... 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 Ouais. J'allais dire une sorte de deck. Mais en fait, non. Ce n'était pas vraiment un deck. On avait quand même levé les combats. Mais ce n'était pas non plus si dingue que ça. On n'avait pas beaucoup de défense. Ce n'est pas grave. Ça fait trois couronnes. Et c'est validé. Et du coup, c'est la carte qu'on débloque. Une sorte de bridge spam. C'est le mot que je cherchais. Bridge spam. Oui. Putain. On est lent aujourd'hui. On est un petit peu lent. La foreuse, du coup, mesdames et messieurs, qu'on débloque. On ne sait toujours pas si c'est gobelin ou goblin. Mais quoi qu'il arrive, on la débloque. Ça, c'est fait. Et on va du coup pouvoir l'avoir dans les coffres également. Dans les coffres et dans les... Enfin, on peut aussi la monter avec les objets magiques. On fera ça du coup en fin de vidéo. Histoire de voir si on peut la monter niveau 13. Niveau 12 déjà, ça serait pas mal pour faire des vidéos avec. Ça, c'est fait. C'était l'objectif du jour. Donc, c'est rempli. Et maintenant, on va évidemment essayer d'aller plus loin. Si on peut faire les 12 victoires du premier coup, ça serait quand même pas mal. Nous sommes contre Alex, mesdames et messieurs. Alex qui est badass de clash apparemment. On va prendre du coup des gardes pour commencer. De la sorcière de la nuit, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Ainsi que... Un fantôme, peut-être. Et je pense à un prince. Parce qu'on n'a pas encore de trucs qui tapent, tu vois, dans le deck. Ils font un truc qui tape quand même. Qui fassent des dommages pour aller chercher des tanks, des géants, des géants gobelins. Des électro-géants éventuellement. Donc, on va prendre un truc qui tape, à savoir le prince. C'est parti. Bonne chance. On a de la foreuse. Est-ce qu'on a autre chose que de la foreuse ? Ça serait bien d'avoir autre chose quand même dans le deck. Ok. Lui, il y va. Lui, il n'y a pas de... Alex. En même temps, il l'a prévenu. Il a prévenu. Il part J-R au pont. Il a dit, écoute, mec, moi, je ne suis pas super bon à Clash Royale. Il a été honnête. Encore un moment, il y va. Il tente l'effet de surprise dès le début de la game. Ça peut se retourner contre lui. Et c'est en train de se retourner contre lui. Parce qu'on est en train de mettre des bons dommages sur les deux côtés en même temps. Mais tant mieux pour nous. Du coup, tout se passe bien. On va temporiser quand même. Parce qu'il peut nous sortir des dingueries. On est en tirage. Donc, il faut vraiment faire attention. On va partir dans le fond du terrain avec un fantôme. Petit prince à gauche pour aller gérer tout ce qui arrive. Est-ce que j'ai besoin de rajouter des choses ? Ouais, quand même. Oula. Oula. Non, 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 non. L'esprit qui fait mal. Fantôme en train de se faire plaisir à droite. On a les dragons qui vont arriver à gauche. Plutôt pas mal. J'ai pas trop envie de défendre... J'ai pas envie de défendre les gargouilles. En vrai, ça sert à rien de défendre les gargouilles. Attendez. J'allais balancer la foreuse. Mauvaise idée. On attend de rester à 10. On attend d'arriver à 10. Pour être sûr de pouvoir défendre s'ils nous attaquent en même temps qu'on balance la foreuse. Il y a bien écrit... Non, mais là. Le nom de la carte, c'est bien foreuse gobelin. On est bien d'accord. Il y a écrit foreuse gobelin. Je veux pas relancer le débat, mais... Bon, j'ai ça, je dis rien. Alors. Sorceur de la nuit. Ok. J'ai R dans le fond du terrain. Garde. J'ai peur qu'il me sorte une dinguerie. Genre un autre truc. Est-ce qu'il a pas joué beaucoup de cartes là encore. Il joue un peu toujours les mêmes cartes. Est-ce qu'il a pas une dinguerie, un électro-géant, un golem, un truc comme ça dans son deck. Je fais gaffe. Je reste sur mes gardes. Ok. On va mettre un Phantom Royal pour aller accueillir tout ça. Les fripons également. On a sur la défense. Foreuse gobelin qu'on va balancer derrière. On a un séisme aussi pour faire des dommages. Si vraiment on a besoin à la fin. Donc ça, c'est bien. Faut pas l'oublier non plus. Faudrait que je mette la pression à gauche, mais j'ai pas grand chose pour mettre la pression. On va séparer des gardes. On va séparer des dragons squelettes. Est-ce qu'on prend la tour là-dessus ? Est-ce qu'il y a une friponne qui peut taper ? Non, il n'y aura pas de friponne qui tapera. C'est pas grave. On part agressif du côté gauche. On met la pression. Ça y est, c'est la fin de la game. On est en train de dominer. On lâche pas la pression. On ne veut pas le laisser s'installer. On ne veut pas lui permettre de nous attaquer nous. Au cas où, s'il a un truc un peu fourbe qui lui reste dans son deck, on ne veut pas le laisser jouer cette carte. Je vais partir carrément corner. Là, il n'y a plus aucun respect. C'est terminé. Séisme. Oui, c'est terminé. C'est bon. Good game. Well played. C'est totalement gagné. On a dominé la game dès le début. Vraiment, il a prévenu. Mais le Géropont, c'est quand même risqué. Si votre adversaire a une bonne contre-attaque, vous êtes totalement foutu. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette game. GG. On a failli prendre le 3 couronne en plus. Bien joué du coup. J'ai dit good game. Oui, j'ai dit good game. Parfait. Écoutez, ça avance bien. On continue. Et on va essayer de débloquer cette emote. Je suis rendu à 11-1, mesdames et messieurs. Petite erreur de parcours au passage. Mais globalement, le défi se passe plutôt bien pour moi. Il ne me manque plus qu'une victoire pour aller chercher la fameuse emote Foreuse Goblin. Elle est juste là. Mais bien sûr, on connaît les fins de défi. Ça peut partir très vite. Deux défaites et c'est terminé pour moi. Donc, il faut assurer la prochaine game. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti directement. Je lance. On ne veut pas de suspense. Et j'ai dit que je prenais Foreuse Goblin. Je ne me pose pas de questions. Je ne sais pas si c'est le plus optimisé. Mais on y va. Moloss parce que, pourquoi pas. Est-ce que j'ai envie de lui donner une... Je n'ai pas envie de jouer contre TDE. En vrai, contre le Moloss, ça peut être vraiment un problème. Du coup, je vais la prendre moi-même. Est-ce que je prends la charrette ? Ça commence à faire lourd comme deck quand même. Je vais prendre la charrette quand même. Non, mais là, on a un deck lourd. Mais au moins, on est solide en défense. Attention au Golem Elixir qui va pouvoir nous spammer. Mais sinon, ça devrait être ok. On lui dit bonne chance. Parfait, on a un chasseur en plus pour aller défendre. Du coup, c'est nickel. Ok, il commence à droite. Je vais partir à droite aussi. Petit chasseur dans le fond du terrain pour le moment. J'ai des archers. C'est bien. Ça ne coûte pas cher. Et j'ai un séisme aussi, ce qui est bien. Ça va permettre d'aller virer les bâtiments qu'il peut nous mettre en défense. C'est plutôt une bonne nouvelle. Archers dans le fond du terrain. On va mettre une charrette, je pense. Il faut vraiment juste que j'essaye de ne pas trop utiliser mes cartes chères. Comme ça, je garde un cycle à peu près correct et je ne me mets pas en difficulté. En tout cas, pas au début de la game. On va partir avec une Forest Goblin. Juste là, on va commencer à mettre un petit peu la pression quand même. J'aurais bien aimé, c'était le projet, que la charrette tanque. Mais elle va être arrêtée au pont. Ce n'est pas grave. Ça va du coup aller gérer la contre-attaque. Jouer bien aussi. Et on tempo. Pas de pression au début. On la joue bien cette game. Vraiment, on prend notre temps. Ce n'est vraiment pas la game à rater. C'est vraiment, s'il y a bien une game à ne pas rater, c'est la dernière. Archers. Contre-terrain aussi. Ok, il envoie une boule de feu. C'est un peu osé, je trouve. Parce que du coup, je vais partir charrette au pont. Je ne vais pas mettre la foreuse parce qu'il ne faut pas non plus trop forcer. Et encore une fois, il faut faire attention aux contre-attaques. Ça peut partir très vite. Ok, il a plutôt bien joué. Il y a la charrette quand même qui a tapé sur le sorcier. Donc ça, c'est bien. J'ai envoyé une foreuse, mais dans l'unique but. Ok, parfait. Oh oui, le sorcier qui est passé devant. Non, le sorcier qui n'est pas devant. Ça, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Il était devant, les gars. Le sorcier, il était devant. C'est un scandale. C'est un petit scandale. Ce n'est pas un gros. C'est un petit scandale. Ça va, on est légèrement... Non, j'ai... Ouais. On est légèrement devant en termes de points de vie. Quasiment à égalité. Il y a eu 2-3 boulets de chasseurs qui ont connecté. Ça nous met bien. Et on va partir fond de terrain. Molas, ça y est, on est en double élixir. Allons-y. On sent déjà que la game est plus tendue que les autres. On sent qu'il y a un peu plus de niveau en face. J'arrête. On va mettre à droite, on prépare un gros push. Ce qui est vraiment bien pour moi, c'est qu'il ne met pas la pression. Là, il est en full défense depuis tout à l'heure. Donc, je suis à l'aise. On va mettre une cage sur le sorcier parce qu'on va utiliser une cage, une foreuse. On va utiliser le gobelin pour aller chercher le sorcier. Il y a beaucoup de défense là quand même. Donc, attention à ne pas trop non plus lui donner de value. Je vais mettre une TDE au cas où il a un tank. Comme ça, ça l'empêche de contre-attaquer. Ça peut être pas mal. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe un bug. Il se passe un bug. Non, pas cette game. Pas cette game. Ah oui. C'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a ça. Attendez. Non, mais attendez, il y a eu un bug. Non, en vrai. Non, les gars, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas me faire ça. Ça tient. Non, si je la perds là-dessus, je suis dégoûté. Non, 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 non. Non, je ne la perds pas là-dessus. Je ne la perds pas là-dessus. Ok. On repart avec une contre-attaque. Donc, c'est bien. Là, c'est nous qui avons la main. Mais par contre, il va falloir prendre la tour là-dessus. Parce que sinon, j'aime autant vous dire que c'est les mauvaises nouvelles. Ok, je vais mettre un séisme juste ici. Je crois que j'ai loupé le sorcier. C'est pas grave. Restons calmes. Restons très calmes. T2 qu'on pose un peu en avance. Comme ça, on pourra en mettre une deuxième en cas de problème. Golem Elixir qui revient. Electro-Esprit ici. Charette juste là. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Séisme. 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 On ralentit tout le monde. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. La charette qui fait le boulot. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ok. On repart dans le fond du terrain. Non, ça a tapé sur la tour. Il a un sort ou pas ? Je ne crois pas qu'il ait de sort. Il a l'air d'avoir un sort. Ah, il a une boule de feu. Mais la boue de feu, ça ne suffit pas. La boule de feu ne suffit pas. La boule de feu ne suffit pas. La boule de feu ne suffit pas, gros. Alors, peut-être. Alors, peut-être. Alors, peut-être. Alors, peut-être. Alors, peut-être. S'il te plaît, les goblins. Les goblins. Les goblins. Oui, monsieur. Let's go. à 23 points de vie, oh là là ce finish, oh on les aime les finish comme ça, oh ça réveille oh j'ai eu très chaud j'ai eu très très chaud c'est gagné mesdames et messieurs, le défi est remporté, 12 victoires, une petite défaite, on était pas loin sur celle là non plus, oh la vache pourquoi je me fais des frayeurs comme ça, pourquoi à chaque fois, il y a des frayeurs comme ça c'est pas fait exprès, je vous jure c'est pas fait exprès y'a pas de script ça se passe vraiment à 23 points de vie et ça nous permet, regardez ça, de débloquer l'émote foreuse, elle est juste là 12 victoires et une seule défaite ça fait grave plaisir, je vais pas vous mentir on va récupérer l'émote du coup, elle est juste là ça c'est fait mesdames et messieurs et on va en profiter aussi pour augmenter la carte du coup oui, parce qu'on va pouvoir l'augmenter avec les objets magiques on va faire ça maintenant, alors je mets juste l'émote évidemment dans mon deck d'émote, je commence à en avoir pas mal quand même des émotes, ça commence à être ça commence à être pas mal fourni de mon côté et la nouvelle carte elle est juste là regardez, nouveau juste ici, elle est niveau 1, ah non niveau 6, oui c'est vrai que c'est une épique ouais bon bref, les niveaux de base on en a une sur deux, c'est le moment de mettre la dose c'est le moment de mettre la dose vous pouvez utiliser des objets magiques pour cette carte bah allons-y, joker ouais, je veux utiliser des jokers ajoutez une carte joker à cette carte oui ok, on augmente le niveau de la carte, parfait ça fait du coup niveau 7 allons-y, on augmente on continue vas-y, info, ouais encore, joker ouais ouais, 4 jokers ouais ouais, vas-y, vas-y, vas-y je sais pas du tout jusqu'où on peut aller en plus j'ai, ouais, j'ai un peu d'or aussi donc au niveau or c'est pas non plus un problème donc vraiment on va l'augmenter vraiment au maximum je sais pas combien ça fait 200 jokers épiques je sais pas jusqu'où ça nous emmène on va découvrir ça on va l'améliorer encore une fois ça passe au niveau 9 on peut du coup la jouer en défi ça y est, ça c'est fait on va continuer joker, il en faut 20 20 jokers, allons-y nickel ça passe niveau 10 et on continue 50 jokers on les a, y'a pas de problème ça passe niveau combien ? ça passe niveau 11 bah non, par contre on l'a niveau max ça en fait parce que regardez c'est pas terminé il nous faut combien de jokers ? 100 100 jokers, y'a pas de problème les 100, tu les prends c'est cadeau ça c'est fait on l'augmente niveau 12 et je crois qu'il y a un bouquin maintenant il doit y avoir un bouquin pour l'augmenter au niveau 13 attendez clac du coup les jokers ça sert à rien y'a le livre des cartes le livre des cartes mesdames et messieurs utilisez un livre des cartes pour ajouter les cartes nécessaires à l'amélioration oui c'est magnifique c'est magnifique c'est de toute beauté et ça fait quand même grave plaisir parce que du coup on l'a niveau max c'est fait c'est validé on paye 100 000 or et nous avons la foreuse au niveau max et ça, ça fait vraiment plaisir je vais donc pouvoir la tester dans des decks en ladder à haut niveau de trophée je vais pouvoir tester un petit peu tout ça tester les différentes versions qu'il peut y avoir qui vont arriver là dans la semaine à mon avis il va y avoir pas mal de dingueries qui vont arriver on va l'avoir partout à toutes les sauces et du coup normalement dans une semaine, une semaine et demie je vais pouvoir commencer à trouver des petits decks sympathiques et éventuellement vous faire une petite vidéo là dessus on verra ça en temps et en heure voilà en tout cas pour le défi mesdames et messieurs on a rempli notre contrat aujourd'hui vraiment on a débloqué la nouvelle carte on l'a passé le niveau maximum et on a fait les 12 victoires pour aller chercher les motes donc vraiment c'est une vidéo parfaite tout s'est bien déroulé y compris la dernière game alors que pourtant c'était mal parti j'espère que vous ça vous permettra de faire un maximum de victoires dans votre défi bien sûr d'aller chercher la foreuse ou alors l'émote selon ce que vous visez et puis j'espère aussi que vous avez apprécié la vidéo ce qui est quand même très important comme d'habitude je vous le rappelle mais vous le savez déjà bien sûr vous avez l'habitude vous avez même le réflexe de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo ça me fait toujours plaisir n'oubliez pas de vous abonner également comme ça vous voyez les prochaines vidéos les prochains lives qui pourraient arriver à droite à gauche et évidemment pour terminer je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout merci à vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos à très bientôt